Simon Edelstein Nous sommes à Genève le 2 décembre 2011 Vous êtes né ici à Genève en 1942 ? Exactement Expliquez-nous pour commencer, dans quel milieu familial est-ce que vous avez grandi ? Mon père était juge, avocat d'abord, juge ensuite, personnage assez rigide Et une mère conciliante et très affectueuse Ce qui tranchait avec mon père Donc j'ai vécu une enfance en état de dualité Ou presque, d'une certaine manière, conflictuelle Parce que mon père tenait, c'était une époque où les parents voulaient que leurs enfants reproduisent ce qu'ils étaient Ou ce qu'ils souhaitaient que leur fils devienne Et pour mon père, que je devienne d'abord photographe, ensuite de ça, cinéaste, c'était impensable Vous aviez des frères et sœurs ? Pardon ? Une sœur, oui Une sœur, vous êtes l'aîné ? Je suis l'aîné, oui Alors vous avez grandi à Genève, fait vos écoles ici ? J'ai fait mes études ici, enfin des études à vol d'oiseau dirais-je Et ensuite de ça, je suis allé à l'école de photographie à Vevey C'était votre choix, l'école de photo ? C'était vraiment mon choix, parce que c'est une époque où d'abord la télévision commençait Moi je voulais, en fait la photographie ne m'intéressait que pour faire autre chose C'est-à-dire autre chose c'était de devenir d'abord caméraman, ensuite de sa cinéaste Mais à l'époque il n'y avait pas d'école Et c'était disons la filière habituelle ou normale de faire l'école de photographie quand on pouvait la faire Alors dites-nous, à partir de quand est-ce que le cinéma est devenu une passion ? C'est indéfinissable, c'est une espèce d'alchimie très mystérieuse, à quoi ça tient ? Je ne sais pas Est-ce que ça tient à une image devant un cinéma qui vous fait un peu rêver ? Est-ce que tout à coup vous avez le sentiment, quand vous évaluatez dans les films, vous aurez une vie beaucoup plus exaltante ? Est-ce que c'est le besoin de tout à coup conjuguer des personnages, de créer des personnages, de les façonner ? Moi je pense que c'est une question d'imaginaire, peut-être que dans votre tête vous êtes en train de vous raconter des histoires Et à force de vous raconter des histoires, vous avez l'envie de raconter des histoires Et c'est venu, c'est venu très vite, très très jeune et de façon très compulsive C'est-à-dire que moi j'appartiens encore à cette génération qui découvre les images à travers le cinéma parce qu'il n'y a que le cinéma Et très vite je deviens cinéphile à une époque où être cinéphile est une chose relativement banale Et puis c'est l'époque où on se déplace pour aller voir des films Aujourd'hui on a tout à portée de main mais à l'époque, je ne sais pas, on me signalait dans un ciné club perdu dans la campagne vaudoise Un film grec, je me disais mon dieu un film grec dans un ciné club à 95 km de Genève Je fonçais, puis après on allait à Paris pour aller au cinéma, on voyait 4 ou 5 films Mais pas les noms des moines, des films souvent compliqués, en VO, des films japonais de 3h30 etc. Ca vient très vite Est-ce que dans votre milieu familial il y avait un intérêt pour la culture en général ? Oui je venais d'un milieu cultivé mais pas du tout cinématographique Je venais d'un milieu de par mon père très conventionnel C'est-à-dire on fait des études, on reproduit ce qu'on est, ce que je vous disais Et on ne prend pas de risques C'est l'époque où, si vous voulez, la notion d'artiste elle est très controversée Parce qu'elle est déstabilisante On se dit, mais mon dieu, est-ce qu'on peut vivre dans un métier comme celui-ci ? Voilà, c'est ça Les parents voient le bien de leurs enfants sans penser disons à leur état d'esprit Pour eux ce qui est important c'est que les enfants s'en sortent Alors mon père avait le sentiment que si j'étais devenu employé de banque je m'en serais sorti En choisissant de devenir photographe d'abord cinéaste ensuite C'était une aventure qui me serait fatale Il me voyait déjà en délinquant derrière les barreaux Est-ce que l'école de cinéma ou par exemple l'idée qu'à Paris a été une éventualité ou pas ? Bah écoutez, curieusement je n'y ai pas pensé Moi j'ai fait l'école de photographie que j'ai du reste pas terminée Très jeune à l'âge de 16 ans, 16 ans et demi Donc si vous voulez à partir de l'âge de 18-19 ans j'étais déjà sur le marché du travail D'accord, à l'école de photo vous avez côtoyé des gens qui ont travaillé dans le cinéma par la suite ? Non, pas vraiment, il y a des gens qui sont passés un peu avant moi, des gens comme Ressert ou Yersin J'ai croisé Ressert qui devait se faire virer à peu près au moment où j'y entrais D'accord, donc vous avez dit que vous n'avez pas terminé l'école, c'est juste ? Exactement, ouais, je n'ai pas terminé l'école Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ecoutez, je pense pour des raisons disciplinaires et puis peut-être aussi parce que je pense que j'étais par nature assez indépendant J'avais le sentiment d'en avoir fait le tour, j'étais déjà disons un homme relativement pressé et je ne comprenais pas Et disons il y avait plein de choses qu'on m'apprenait que je n'avais pas envie d'apprendre Comme je n'avais pas envie de photographier des montres, je sentais que la moitié de l'énergie qui était distillée dans cette école Consistait à bien photographier des montres et que moi j'avais envie de voyager, de découvrir le monde Donc je me sentais très éloigné de la philosophie de l'école de photographie de Vevey Alors quels ont été vos choix après l'épisode de Vevey ? Bah écoutez après j'ai eu passablement de chance parce que j'ai pu très vite travailler C'est à dire que j'ai pu faire un premier livre pour la Guilde du livre A l'époque c'était assez coté, ça avait un certain prestige Puis de fil en aiguille j'ai enchaîné, j'ai travaillé pour la classe des voyages Je ne gagnais pas de sous mais je faisais des choses donc ça me plaisait bien J'avais le sentiment d'abord je pouvais voyager, je découvrais plein de choses en même temps Et puis j'avais 20 ans, même pas Qu'est-ce qui vous plaisait de photographier ? Les gens, les gens Et puis à partir de quand est-ce que vous avez commencé à utiliser la caméra ? Ensuite de ça je suis... C'est à dire, si vous voulez, j'ai travaillé comme ça pendant plusieurs années comme photographe Je ne gagnais pas d'argent, je faisais plein de choses Mais bon... Vous ne faites pas photo de presse ? Non, j'ai fait des livres de photographie Après j'ai travaillé un petit peu, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu travailler, j'ai fait des choses à Paris J'avais travaillé pour une revue de charme qui était un peu le pendant de Playboy qui s'appelait lui Alors je photographiais des femmes déshabillées et tout, mais moi j'étais très innocent, donc ça ne me convenait pas tellement C'est à dire que la photographie de lui, j'ai aussi travaillé un peu pour Vox, c'était pas dans ma nature Donc les femmes nues, plus les voitures, plus les mannequins, c'est un monde dans lequel je me sentais très mal à l'aile Moi j'aimais bien balader à travers le monde, photographier les gens un peu selon le gré de mes humains Et puis c'était difficile parce qu'à un moment donné, elle s'est posée quand même la question de gagner sa vie Et là je gagnais très mal ma vie Et puis au fond, comme j'avais envie de faire du cinéma, je me suis dit, je vais poser ma candidature à la télévision Et puis c'était l'âge d'or de la télévision, parce que quand je suis arrivé à la télévision J'étais reçu comme Dieu le Père, avec une déférence extrême, une gentillesse infinie Où on me proposait tout ce que je désirais, même ce que je ne désirais pas Donc je suis entré à la télévision comme caméraman Mais enfin vous avez dit que vous avez vécu à Paris un petit moment ? Non, non, moi je n'ai jamais vécu à Paris, enfin j'y suis allé souvent mais je n'ai jamais vécu Pas vécu, d'accord Non, non, même quand je faisais ces images, je venais, je les faisais, souvent même je les faisais en Suisse Alors, qui a été votre contact ou qui ont été vos contacts à la TSR au tout début ? Les premières personnes que vous avez rencontrées et peut-être qui est-ce qui vous a engagé ? Vous vous souvenez ? Écoutez, c'était une époque très singulière, d'abord tout était très familial, tout était très petit Et c'était une époque où les relations entre les gens étaient, je dirais, presque affectueuses Au moment où je suis entré à la télévision, ça peut sembler absolument invraisemblable La direction de la télévision se sentait très honorée que vous puissiez vous intéresser à la télévision Oui, ça paraît très abstrait, un peu irréel, mais c'était un peu la... C'était en 1966, sauf erreur Voilà, exactement, c'était en été 66 et tout Puis ensuite de ça... Alors, vous avez eu un entretien d'embauche ? J'étais venu avec mes livres de photographie qu'ils ont regardés attentivement Donc ils se sont sentis, entre guillemets, relativement honorés Que je veux bien m'intéresser à une entreprise aussi modeste que la télévision Mais je le dis sans ironie, parce qu'aujourd'hui c'est monstrueux ce que c'est devenu Mais donc pour vous, la télévision, c'était un moyen d'entrer dans les métiers du cinéma à ce moment-là ? Écoutez, moi je dis aussi deux choses Ce que je voulais c'était travailler C'est ce que j'ai fait toute ma vie Et peut-être que j'avais une prémonition dans le sens où je me disais J'avais compris très vite que faire des films ce serait très très compliqué Donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est un mode d'expression qui est bâti sur la lenteur Et moi j'aime pas la lenteur Donc je me disais, je vais à la télévision, je travaille Et j'avais aussi envie de voyager A l'époque j'avais le choix, j'aurais pu entrer à la télévision directement comme assistant réalisateur Voire même comme réalisateur J'ai préféré entrer à la télévision comme caméraman parce que je me suis dit C'était le prolongement de la photographie J'avais envie de filmer les gens, j'avais très vite compris que dans le reportage Le rôle prédominant c'était quand même celui du caméraman Et souvent le réalisateur, le stratège ou l'accompagnant Mais quand même vous possédiez quelque chose avec la caméra Et puis c'était une façon d'être en phase avec l'actualité D'être en phase avec la réalité du monde Tout ça c'était assez excitant C'était aussi une époque où les gens ne connaissaient pas le monde Aujourd'hui les gens connaissent tout sur tout Mais à l'époque vous disiez, les gens regardaient et disaient Tu as vu ? On nous a montré des images du Vietnam, de la Chine C'était très abstrait, ça racontait rien pour les gens Les gens découvraient des pays à travers la télévision Donc ça jouait un autre rôle Donc vous avez dit que vous aviez envie de travailler Mais est-ce que vous aviez un rêve à ce moment-là ? Ou un objectif pour plus tard ? C'était quoi le rêve ? Non, j'avais pas... Si vous voulez, j'avais pas... Oui, j'avais la passion du cinéma Donc je me disais, au moment où ça se produira, ça se produira Oui, j'avais cette passion-là d'emblée Et j'ai eu la chance, je pense que j'ai pas su exploiter la chance qui était la mienne Mais oui, j'ai eu beaucoup de chance Parce que j'ai pu tourner, j'ai pu faire des choses très rapidement C'était une époque où les choses étaient aussi assez faciles Pourquoi vous avez dit que j'ai pas exploité la chance que j'avais ? Non, parce que j'ai eu l'opportunité de faire un premier long métrage Et je pense que ce long métrage qui avait des qualités avait aussi beaucoup de faiblesse Et qu'il est plus facile de faire un premier long métrage qu'un second long métrage Donc si vous voulez, ce premier long métrage ne m'a pas aidé à en faire un second Parce qu'il a permis aux autres, si vous voulez, de me situer Est-ce qu'ils m'ont situé positivement ou négativement ? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que ça a été un peu plus difficile ensuite de ça pour moi de continuer Non, j'étais dans une situation où j'arrivais pas, disons, où j'étais pas véritablement très déterminé dans ce que je voulais faire Si j'ai, non, j'étais en fait assez déterminé à vouloir devenir cinéaste Ce qui me faisait peur dans le métier de cinéaste, c'était les attentes C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il faut faire sur le plan administratif, c'est tout ce qu'il faut C'est l'attente permanente pour mener un terme, je veux dire, un projet Ça, vous en avez déjà conscience d'aller d'abus ? Oui, ça j'en avais, ça je le pressentais Et puis je me disais, faire un film, c'est deux ans de votre vie quand les choses se passent relativement bien Et j'avais pas envie pendant deux ans de ne rien faire que d'attendre des réponses pour des dossiers, des réponses pour plein de choses Parce que le métier de cinéaste, c'est beaucoup d'attentes pour peu de travail, souvent quoi Voilà, il y a ce côté un peu décalé, voilà Alors à cette époque, au milieu des années 60, le cinéma suisse ou le cinéma en Suisse, ça vous disait quoi ? C'est une époque de cinéphiles, les années 60 Donc, c'est une renaissance On fait plus de films depuis pas mal d'années ou alors des choses qui sont complètement marginales et tout Donc ça installe un certain nombre de cinéastes qui s'appuient sur leur connaissance de la télévision Pour tourner des films avec des tout petits budgets et très rapidement Mais qui sont des films d'envie et de désir et qui sont des films d'auteurs Mais à l'époque, faire des films d'auteurs, il y a un public pour ça, il est pas très grand mais il y a un public Qui sera ensuite appuyé par la critique française, qui soutiendra très fortement le cinéma suisse d'expression française Et ça, évidemment, ça l'aidera énormément Vous vous souvenez quel genre de cinéma vous auriez eu envie de faire ou vous aviez envie de faire ? À l'époque, on pense pas à la finalité commerciale des films Vous savez, faire un film, il y a quelque chose d'un peu à la fois narcissique et égocentrique Donc on a le sentiment que vos propres idées et que vos propres envies vont intéresser le monde entier Et vous projetez pas du tout par rapport au public Donc le simple fait d'être... de devenir cinéaste, d'avoir envie de devenir cinéaste Vous êtes dans un premier temps persuadé que le succès sera là et que les choses s'enchaîneront Mais par exemple, est-ce que vous aviez un penchant pour la fiction ou pour le documentaire ? Ou ça, ça n'entrait pas tellement... Non, moi je préfère... non, alors si c'était pour faire des films à l'époque, c'était vraiment de... C'était vraiment des fictions Le documentaire, c'est quelque chose qui interviendra beaucoup plus tard dans l'histoire du cinéma en Suisse C'est un phénomène qui s'est développé au début des années 2000 qui aujourd'hui a pris un essor énorme Mais à l'époque, non Par exemple, la figure d'Henri Brand en Suisse romande Et justement, il avait présenté ses films à l'Expo 64 Quelques années avant quand nous étions petits enfants Je crois que c'est quand même une figure qui a marqué pas mal de cinéastes de votre génération Je ne sais pas, c'était les films qui avaient été... c'était une commande, c'était dans le cadre de l'Exposition Nationale Je n'ai pas tellement le souvenir, personnellement, que ça m'avait beaucoup marqué A vrai dire, le cinéma suisse ne m'avait jamais beaucoup marqué Alors revenons à vos débuts à la télévision Donc vous avez été engagé comme caméraman Voilà, exactement Donc vous avez... c'est là que vous avez commencé à approcher la caméra Exactement Et puis vous avez travaillé avec qui ou bien... vous étiez stagiaire Vous avez... vous avez travaillé avec quel caméraman ? Moi j'ai... Les choses se passaient assez rapidement en fait C'était... Je dirais c'était un peu empirique Il n'y avait pas de structure véritablement bien établie dans le cadre de la télévision Donc, on vous forme, on vous met entre les mains de caméraman expérimenté Je me souviens de Roger Mappage Parce que Roger Mappage, il était... C'était... c'est un garçon qui avait aucun sens de la technique Mais qui avait une approche comme ça, très poétique Il était... il était très décalé Et puis c'est une époque où vous faites des rencontres Donc vous rencontrez des gens qui sont vos aînés Mais en même temps, dans lesquels vous vous retrouvez Parce que... Ils sont... disons, ils ne sont pas conformes aux normes établies Donc... J'aimais bien ce personnage qui s'appelait Roger Mappage Et... Et avec lui, j'ai... J'ai découvert l'image Et puis... L'absence de lumière De travail comme ça en lumière naturelle Et des choses comme celle-là et tout Mais très vite, j'ai été... J'ai été livré à moi-même Donc je suis devenu moi-même opérateur D'abord en faisant des... Des toutes petites choses Puis petit à petit... En... En étant un opérateur, entre guillemets, comme les autres Et puis alors, à partir de quand est-ce que vous avez réalisé ? Ben les choses, elles se sont passées progressivement Parce que le... Moi j'ai fait une rencontre qui a été très déterminante Dans ma vie professionnelle C'est... C'est ma rencontre avec Michel Souter Et... Et... Et à partir de là, disons... Michel Souter, ça a été... Ça a été... Ça a été un déclencheur D'abord il m'a permis de devenir chef opérateur de cinéma Donc c'était... Et de... De façon... De façon... De sa part... De sa part très très généreuse Parce que... Moi j'avais une... Moi j'avais une formation de caméraman Ça faisait trois ans que je faisais de la caméra Je n'avais pas fait beaucoup d'éclairage Je n'avais pas une grande technique et tout Un soir il m'a appelé Il m'a dit... Simon il faut que je te voie Il faut qu'on parle Il m'a engagé comme... Comme chef opérateur Pour son... Son long métrage suivant Et... Mais c'était les longs métrages qui se tournaient Dans... En trois semaines Avec... Trois décors Trois lampes Trois sandwichs à déjeuner Trois techniciens Trois comédiens Et trois francs six sous pour... Pour le budget Mais... C'était... C'était un film Et... Alors je me souviens que j'avais engagé un électricien Qui n'était pas du tout électricien Mais il fallait... Alors... Bon... Lui brancher des lampes En tâtonnant Parce qu'il avait beaucoup de mal à trouver Où étaient les prises Mais... Mais les... Mais le film se faisait Donc... C'est vrai que... C'était l'âge d'or en plus de ça Donc... Bon... Ben voilà... Je... Je me suis retrouvé chef opérateur Et... Justement... J'aimerais bien qu'on s'attarde un tout petit peu Sur... Sur les films de Michel Souter Euh... Est-ce que vous pouvez... Évoquer sa figure Et puis... Nous dire... Plus concrètement... Euh... Quel était le travail Qu'il faisait Et puis... Auquel vous avez participé Assez concrètement... Ben Michel... Euh... Vous voulez que je vous définisse un peu Michel Souter ? En vérité, ouais... Ben Michel Souter c'était... C'était un garçon qui était... Qui avait beaucoup de charme Il le savait C'était un joli garçon Il avait beaucoup de charme Il était assez paresseux Euh... Il était très sympathique Il avait l'art de perdre du temps Il était jamais pressé Euh... Je lui dis aussi... Il tournait un film Quand le journaliste venait Il arrêtait le tournage Il parlait avec le journaliste Il allait boire un café Euh... C'était pas quelqu'un qui était Vraiment excité Il faisait des fixations Sur des détails sans importance Au détriment de choses importantes Il était très paradoxal Mais euh... Il était généreux Et quand il avait l'amitié pour les gens Euh... Il avait le sens de l'amitié Ouais... Je crois qu'il était... Par rapport à d'autres cinéastes Que j'ai rencontrés plus tard Euh... Qui étaient quand même beaucoup plus durs Moins préoccupés des autres Il avait cette espèce de tendresse Il savait... Il avait une façon de vous regarder Et de dire... Comment vas-tu ? Et quand il vous disait Comment vas-tu ? C'est qu'il avait vraiment envie de savoir Comment vous alliez Et pas seulement de dire... Bon voilà... Donc ça c'était... C'était sa grande force et tout Et euh... Mais... Je pense que Michel Souter était avant tout Un homme d'écriture Dans le sens d'écrire Plutôt qu'un homme de cinéma Parce que... Je crois que la mise en scène C'est une chose qui ne l'intéressait pas énormément Ce qui l'intéressait C'était les histoires Que lui avait envie de raconter Il avait une vision très décalée Très poétique De raconter des histoires En décalage absolu Et tout ce qui se faisait Les gens regardaient ça Absolument terrifié Pour la plupart En n'osant rien dire En disant... Oui Michel c'est tout à fait intéressant Mais on sentait Que visiblement il s'était emmerdé Ils n'avaient rien compris A l'univers assez particulier Et assez singulier de Michel Souter Michel Souter était évidemment Très à cheval sur les mots Et ça il s'était très accroché et tout Sur la mise en scène C'était... C'était assez paresseux Il avait un peu tendance à... A installer un couple autour d'une table Et puis à laisser tourner la caméra Pendant 10 minutes Et puis éventuellement faire un deuxième plan Au cas où le seul plan de 10 minutes Il faudrait le couper Donc c'était pas... C'était un petit peu ce qu'on pouvait lui... Lui... Lui reprocher Voilà Sauf erreur... La Pomme, James Soupa Et les Arpenteurs Les trois en tout cas Ont connu un certain succès dans les festivals Oui, oui Ça, ça... Ça apporte quelque chose au chef opérateur ? Ça vous lance ? Ou est-ce que ça n'a pas tellement de conséquences ? Moi, je sais que Les Arpenteurs Qui est... Les Arpenteurs Qui était le dernier film en noir et blanc En 16 mm Que j'avais fait avec Michel Souter Euh... Oui, ça... Ça... C'est un film qui avait obtenu du succès Ce film était allé à Cannes Il avait été... Il avait été vu en sélection officielle C'est une chose absolument invraisemblable aujourd'hui Mais... C'était la réalité Oui, indirectement Oui, ça vous donne... Bah... Ça vous donne entre guillemets Une certaine reconnaissance Donc les gens vous sollicitent Vous savez, les gens vous sollicitent Toujours à travers un réalisateur Euh... Les gens aiment bien dire Euh... Oui, je travaille avec l'opérateur de Bergman Ça fait très chic On... On donne pas le nom de l'opérateur Donc à un moment donné Quand... Quand un metteur en scène a une certaine notoriété On... On s'empare Euh... Par substitut... Je dirais... De manière indirecte de ce réalisateur Donc on prend le... On prend son chef opérateur Et on dit Tu sais, je travaille avec le chef opérateur de Souterre Celui qui a fait des Arpenteurs Voilà... Ce genre de choses Mais bon... C'est... C'est un phénomène de mode qui veut rien dire quoi Alors parmi les cinéastes romans avec qui vous avez travaillé Il y a aussi eu Francis Reusser Pour qui vous avez été assistant caméra sur son premier long métrage Vive la mort C'était alors Renato Bertha le chef opérateur J'étais cadre... J'étais cadre... J'étais cadre... Donc je faisais le cadre de son film Oui c'était... C'était son premier long métrage Est-ce que vous voulez aussi un petit peu évoquer son travail ? Bah écoutez moi j'avais moins de relations... Moi j'ai eu moins de relations avec Reusserre qu'avec... Souterre Souterre c'était un ami Reusserre je dirais que c'est difficile d'être véritablement ami avec lui Pour plein de raisons Et... Non selon que je me souviens du film c'était la peur C'était la peur qui animait Reusserre à l'idée de tourner son premier long métrage Et... Vous voyez la peur existe chez les cinéastes Vous savez il y a la peur... On parle souvent de la peur du voyage mais il y a aussi la peur de tourner Surtout quand vous êtes au début de votre carrière Ou lorsque vous avez vraiment de très fortes responsabilités La peur existe Et... Mais peur de se confronter au public ou peur... Non c'est... Non la... C'est la peur de se retrouver sur un tournage avec des techniciens A qui il faut raconter des choses tous les jours à tous les moments Diriger des comédiens Donner le sentiment que l'on sait ce qu'on va faire Alors que vous ne savez absolument pas ce que vous allez faire Et... Et l'image que je conserve La première image que je conserve de Vive la mort Sur lequel j'ai un souvenir assez flou c'était il y a longtemps C'est Francis Resser à la fenêtre de son appartement Attendant des camions qui devaient venir d'Italie et qui ne venaient pas Des camions avec des techniciens Parce qu'il y avait des techniciens italiens je pense je sais pas Des machinots, des électros Et qui devaient conduire un énorme camion Je pense qu'il y en avait qu'un parce qu'on était quand même pas dans une super production Et le camion n'arrivait pas Et plus ça tardait et plus je sentais Resser soulagé en disant Ah si ce camion n'arrive pas on ne pourra pas tourner C'est-à-dire il y avait Sentiment il y avait à la fois le désir de tourner et la crainte de tourner C'est ce que je comprends Cette peur dont vous parlez est-ce que vous l'avez aussi ressenti sur votre premier long métrage ? Oui tout à fait Mais je pense à un état général Quand vous commencez quelque chose Vous êtes très craintif D'abord parce que vous êtes confronté avec des gens Qui ont de l'expérience Vous tournez avec des comédiens c'est pas leur premier film Vous tournez avec des techniciens c'est pas leur premier film Et si vous vous mettez à trop douter Vous déstabilisez en fait tout le monde Donc parfois il faut dire plein de conneries Mais de manière très affirmée Pour avoir le sentiment d'être crédible Tout en vous interrogeant intérieurement Mon dieu n'ai-je pas dit une connerie Et vous êtes Oui vous êtes rongé par le doute Parce que vous êtes intimidé Tout vous intimide La caméra vous intimide Le son vous intimide Les comédiens vous intimident Non c'est des moments C'est des moments à la fois exaltants Et terriblement Angoissants Par contre j'ai pas tellement compris Si en 73 quand vous avez Mis en route les vilaines manières Si vous aviez déjà fait de la réalisation Mais pour des émissions TV Non pas du tout Pas du tout J'arrive de manière très brutale J'arrive de nulle part Et ça s'organise comme ça Très facilement Et relativement rapidement Alors au niveau de la production Vous pouvez nous expliquer Comment ça s'est organisé ? Michel Souter joue un rôle très déterminant Dans ma vie professionnelle Parce que si vous voulez Il y a une relation de travail Qui est doublée d'une relation d'amitié Et Michel Souter est un homme tendre Donc quand il se prend de passion Pour les gens Il les aide Quand il les aime Il a envie de les aider Et il reste très attentif Donc je tourne Je tourne 3 longs métrages 3 longs métrages de Michel Souter Et le jour où j'ai envie de tourner Où je lui exprime comme ça mes désirs et tout Je sens un ami qui est derrière moi Qui m'aide Qui me porte C'est important Et Donc Michel Souter joue un peu Le rôle de mon pigmanion Plus de ça Je connais bien Jean-Luc Bido C'est un ami d'enfance On a grandi dans la même maison Il a le vent en poupe Donc si vous voulez ça aide aussi Et puis il y a Il y a ce phénomène Il y a ce phénomène de mode On vit toujours dans des cycles de mode Où quand vous êtes dans la bonne mouvance Tout est relativement facile Donc à un moment donné Moi j'interviens après Michel Souter Après Goretta Après Taner Je suis la génération qui suit Et on part du principe que Tous les cinéas suisses ont du talent Voilà C'est aussi simple que ça Donc je suis suisse donc j'ai du talent Dans la bonne vague Voilà c'est Vous savez en général On a toujours le sentiment Qu'on est jamais là au bon moment Et bien là je suis au bon moment Au bon endroit Et ça me facilite la tâche Donc ce film se fait Avec un tout petit budget Quand même C'est pas C'est pas extravagant Il faut faire attention à tout Mais je tourne Et puis en 35mm directement ? Je tourne en 35mm noir et blanc Oui Vous avez dit que Michel Souter vous a aidé Et aussi par le lien Qu'il a peut-être fait avec les producteurs Yves Perrot ? Oui alors les producteurs Oui certainement parce que Les Arpenteurs marquent le début Dans la production d'Yves Gasser Et Yves Gasser effectivement S'installe dans la production A travers Michel Souter Le prolonge avec d'autres Dont avec moi Et c'est l'époque où Yves Gasser Les jeunes producteurs Relativement crédibles Connaissant La production à Paris Arrive à monter une coproduction Sans trop de difficultés Donc plutôt Yves Gasser Que son associé Yves Perrot En ce qui concerne ce film là D'après vos souvenirs ? Oui moi j'ai le sentiment que c'est quand même C'est quand même Yves Gasser Avec lequel je négocie Donc vous aviez des producteurs derrière vous Ça j'imagine que c'était déjà Que ça vous a déjà bien démarré le film Mais est-ce que vous êtes aussi allé frapper A Berne ? A la télévision ? Non mais c'est le seul film que j'ai fait Où je me suis pas occupé de production Donc le film s'est fait avec des petits moyens Mais j'ai été dispensé de ce souci là Ce qui sera plus le cas après pour moi Mais enfin est-ce que vous avez reçu un soutien financier De Berne ou de la télévision ? Non il n'y a aucun financement Ni de Berne ni de la télévision Alors que vous étiez quand même réalisateur Oui mais vous savez disons La télévision n'est pas du tout intervenue Financièrement on n'est pas du tout intervenue dans le projet Absolument pas Mais pourtant c'était très peu après les films du groupe 5 C'est assez étonnant je trouve que la télévision Est pas soutenue ce long métrage là Mais il y a plein d'ambiguïtés à la télévision Et puis vous savez Alors parfois on a les bénéficiaires Des fois on en est un peu les victimes entre guillemets Toutes ces institutions sont des associations de copains et de coquins Alors on peut être au bon moment pour certaines choses Et au mauvais moment pour d'autres Et puis on est dans un monde relativement corporatiste Il faut savoir Quand je tourne les vilaines manières Je suis caméraman à la télévision Et un caméraman qui veut faire un long métrage Ça ne se fait pas D'accord Oui je vous raconte ça c'est off the record Mais je vous raconte ça parce que comme on parlait de Peter Hamann Je sais tout à l'heure et tout J'avais eu un projet Qui était une adaptation de la confession du pasteur Burd D'après le roman de Chessé Et puis J'avais fait intervenir un personnage qui n'existe pas dans le roman de Chessé C'était une bonne Et la bonne jouait du violoncelle Et une des raisons qui avait fait que je n'avais pas reçu l'argent Parmi les éléments, si vous voulez, les éléments qui avaient été mis en avant Pour quelles raisons je n'avais pas obtenu l'argent C'est comme on avait dit Une bonne ne joue pas du violoncelle Ça partait du principe Ça ne se fait pas Parce qu'effectivement Si tout à coup La femme de ménage qui est là Tout à coup arrive avec son violoncelle Et puis se met à jouer Ce serait impensable Il y a des schémas Le scénario m'a été directement inspiré D'une émission de télévision A laquelle j'avais participé Et qui m'avait marqué Moi ce qui m'avait marqué c'était En fait j'avais filmé une émission de radio Qui était à l'époque très très populaire Qui consistait si vous voulez A présenter des gens en les valorisant Donc des gens qui étaient d'origine modeste Et la radio s'emparait d'eux Et pendant une heure Ils faisaient entre guillemets Comme une espèce de star Puis ensuite de ça on les rejetait Alors ce qui m'avait marqué C'est qu'on voyait arriver des petites gens Ils étaient là assis dans un coin Tout à coup le présentateur arrivait Et les interviewait comme si c'était des stars Alors tout à coup ces gens se mettaient à exister Ils avaient un espèce de bonheur Ils avaient un moment de bonheur absolument extraordinaire Puis ensuite de ça l'émission terminait C'est à peine si on leur serrait la main Et puis ils se retrouvaient tels qu'ils étaient Et puis j'avais vu comme ça une espèce de très fort désappointement Les gens comme ça livrés eux-mêmes un peu perdus Qui avaient rêvé pendant une heure Et c'était un petit peu si vous voulez ce que je ressentais à travers mon métier Donc c'est vrai que ce film il était très très autobiographique d'une certaine manière Parce que je trouvais très douloureux si vous voulez la manière dont on traitait les gens On arrivait chez les gens D'abord on s'intéressait à eux Alors c'est toujours très troublant si vous voulez de vous retrouver face à des gens auxquels personne ne s'intéresse jamais Parce qu'il y a plein de gens si vous voulez qui n'intéressent personne Alors vous arrivez près d'eux puis vous leur posez plein de questions Puis vous manifestez une espèce de grande empathie Et puis tout ça évidemment est très opportuniste Et c'est vrai que j'avais été assistant sur une émission qu'avait fait Goreta Où j'avais trouvé, j'ose le dire, la caricature de tout ça C'est à dire, on tournait, c'était, je me souviens toujours, c'est une émission qui était très populaire Qui s'appelait des femmes aussi Et c'est une émission qui était, si vous voulez, c'était une famille qui avait tout, si vous voulez Qui incarnait, si vous voulez, la misère et la tristesse infinie Ils habitaient dans une HLM pourrie, dans une zone pourrie de Paris Lui avait eu un accident, donc il était handicapé Elle, elle avait eu 7 enfants avec le même mec Et ils habitaient à 10 dans un appartement qui devait faire 2 pièces et demie C'était effroyable, c'était effrayant, c'était désespérant Et Goreta, avec sa démagogie et son paternalisme qui lui étaient propres Nous avait obligés, en plus de ça, à habiter dans ce coin pourri, dans un hôtel merdeux Alors qu'on n'avait que d'aller à Paris Parce qu'il fallait qu'on soit, si vous voulez, en symbiose et en fusion avec ces gens-là et tout Donc, pendant 3 semaines, on était là à nous intéresser à ces gens Et lui faisait de la pêche, donc il fallait qu'on s'intéresse à la pêche Tout ce qu'il disait, il fallait qu'on le regarde béatement et tout Et puis, à la fin du tournage, ils nous ont invités à manger Mais comme c'était tellement petit chez eux, puis qu'on était tellement nombreux Donc, le repas était disséminé sur 2 ou 3 pièces Et les techniciens se sont retrouvés entre eux Tout le monde disant, bon alors qu'est-ce que tu vas faire après, quels sont tes projets En ayant plus rien à foutre, si vous voulez, des gens avec lesquels on avait passé 3 semaines Et je voyais sur leur visage une espèce d'infini tristesse Parce qu'au fond, ils avaient été livrés en pâture à une chaîne de télévision Qui s'étaient nourris d'eux pour faire comme ça un reportage de la misère au quotidien et tout Et c'est vrai que ça, ça m'avait beaucoup choqué, vous voyez Alors, doubler entre cette émission à laquelle je faisais référence et ça Tout ça, ça m'avait beaucoup inspiré, ça m'avait nourri Donc, je pense que déjà à cette époque-là, je me suis mis à profondément détester la télévision D'accord Quelle diffusion a connu ce film ? Il est sorti en salle en Suisse ? Oui, oui, il est sorti, écoutez, en France, il est sorti en salle, les critiques étaient bonnes Il y a eu pas mal de spectateurs, il est sorti aussi dans quelques villes de province Tout ça, c'est vieux, donc j'ai des souvenirs assez diffus Je crois qu'en Suisse, il est sorti normalement, je crois qu'il n'a pas marché Autant les critiques étaient bonnes en France, autant elles étaient mitigées en Suisse Plus, je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe entre 1973, à la fin de ce premier long-métrage, et 1980, lorsque sort le second ? Qu'est-ce qui se passe pour vous, à ce moment-là ? Ben, je continue, je reprends mon travail À la télévision ? À la télévision, je continue d'être opérateur Toujours pas réalisateur ? Je travaille sur des projets, je travaille sur des projets, mais un peu en dilettante Ou... mais... Mais il est plus difficile de faire un second film qu'un premier film Parce que vous faites un premier film, les gens se disent, c'est peut-être quelqu'un de génial Quand vous faites un second film, vous dites, il a déjà fait un premier film, nous l'avons vu Donc vous êtes situé Donc... Disons, il y a peut-être des préjugés qui peuvent s'installer Le film marche moyennement, il est moyennement réalisé, il est moyennement joué Donc, à force d'être moyen, ben, personne ne se bat pour vous proposer autre chose Je pense que là, si vous voulez, j'ai beaucoup de chance de tourner un premier long-métrage Je suis assez innocent, mais... Mais pas suffisamment aguerri, ou alors pas suffisamment talentueux Moi, je pense que je suis pas... Je pense qu'à ce moment-là, ou même plus tard, je suis pas suffisamment talentueux C'est un film pas mal, c'est pas un film très talentueux Et quand même, les gens... Les gens, ils sentent ce genre de choses C'est un film personnel, mais c'est pas un film très très talentueux Ou pas suffisamment talentueux pour qu'on ait envie de vous dire Ou alors, il faut tout de suite faire un film, on va te donner de l'argent Vous devez repartir C'est-à-dire, il faut écrire un projet, il faut remonter une production Et puis tout ça est long Mais c'est ce que vous avez fait, dans ces années-là Oui, j'ai essayé de monter des projets, je pense J'avais tout le temps des projets De temps en temps, je mets de l'ordre dans le grenier Je découvre toujours des scénarios que j'ai écrits, que j'ai complètement oubliés C'est effrayant tout ce qu'on produit dans le vide Donc vous alliez toquer aux portes habituelles, Berne ? Oui, non, j'ai dû effectivement avoir un ou deux projets qu'on capotait, oui Ou des projets... Oui, je me souviens que j'avais dû travailler sur un projet de... Je prends la Confession du Pasteur Buur, qui est un projet qui n'a pas abouti Alors si on n'a pas un producteur fort derrière soi pour mener un projet d'une certaine envergure À ce moment-là, sans Berne, sans la télévision, c'était pas possible de monter quelque chose ? En principe, non Et puis c'est rassurant, je veux dire, d'avoir un producteur, d'avoir un peu d'argent pour tourner Sachant que même si vous avez un peu d'argent, vous n'aurez jamais que le quart du dixième de ce que vous espérez Et puis parfois, vous travaillez pendant six mois sur un projet, vous le relisez et puis à un moment donné, vous vous dites « mais ouais, c'est pas terrible, je crois qu'il faut passer à autre chose » Alors 1980, là, vous avez tourné votre second long métrage « Un homme en fuite » 35 millimètres couleurs, cette fois, et puis pour celui-là, vous avez eu le soutien du DFI Oui Racontez-nous un tout petit peu l'historique de production et puis peut-être à nouveau la jeunesse de ce film Ben là, sur le plan de la production, c'est un film assez singulier J'ai obtenu de l'argent par à-coups, que j'ai dû gérer en sollicitant, si vous voulez, des reports Je m'explique, j'ai reçu l'argent de Berne, mais je n'étais pas en mesure de tourner le film Donc j'ai demandé à ce que l'argent soit conservé l'année suivante J'avais obtenu aussi un peu d'argent de la télévision Et ça a traîné, ça a traîné comme tous les projets D'ailleurs, le moment où j'aurais pu tourner, le moment où j'ai tourné, il s'est encore écoulé 18 mois Donc si vous voulez déjà, le côté passion s'estompe un peu C'est ce que je vous dis, tout va très lentement Et parfois la lenteur, c'est très pervers, parce que c'est un frein à l'enthousiasme, c'est un frein à la création Et ce qui guette souvent, si vous voulez, les cinéastes en général, c'est l'usure du désir par rapport à la lenteur Donc là, ça joue En plus, c'est un projet qui aurait pu être autre, puisque ce film, je devais le faire avec Serge Gainsbourg Et tout était réglé, Gainsbourg avait été d'une grande élégance Il m'avait dit J'accepte toutes vos conditions, mais il faut sachiez que le 15 octobre, je pars pour faire un disque, je ne suis plus allé à la Jamaïque Donc il m'avait donné une deadline, et moi comme un con, je n'ai pas été foutu de tourner dans les dates imparties En plus, il m'avait posé la question, il m'avait dit Alors petit, vous me payez combien ? Et je me souviens très bien de ce que je lui avais dit Je lui avais dit, écoutez, c'est un petit budget Il m'avait dit, c'est quoi un petit budget ? Je lui avais dit, 20 000 francs, c'est parfait pour mes cigarettes Et il n'en avait rien à foutre, l'histoire lui plaisait, il avait envie de faire le film, il gagnait beaucoup de fric Il a toujours gagné beaucoup d'argent, il était très généreux, il se balançait et tout En plus, il écrivait la musique Donc déjà, si vous voulez, j'avais une certaine amertume, parce que j'aurais pu me dire On aurait pu dire, Adelstan, mais oui, c'est le mec qui a fait un film à Gainsbourg Je serais curieuse de savoir comment vous aviez eu le contact avec Gainsbourg Moi Gainsbourg, je le connaissais, j'avais été stagiaire sur une comédie musicale qui s'appelle Anna Anna, dont il existe un très beau disque qui s'appelle Anna, Anna étant Anna Karina qui jouait avec Jean-Claude Briali, c'était une comédie musicale destinée à la télévision et qui était réalisée par Pierre Koralnik, télévision française qui était réalisée par Pierre Koralnik et Pierre Koralnik, parce que j'étais en Cancre, était mon professeur de latin Il me donnait des cours à domicile de latin, c'est comme ça que je l'ai rencontré et Koralnik était un réalisateur suisse, il était monté à Paris, il avait très vite réussi et l'ORTF lui avait confié le tournage de cette comédie musicale qui devait marquer les débuts de la couleur sur France 2 et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Gainsbourg et comme j'étais assez lié à l'époque avec Koralnik quand j'ai voulu solliciter Gainsbourg, c'était très facile de le retrouver Alors ce film, Un homme en fuite et une coproduction française à partir de 1978, il y a des accords de coproduction qui avaient été signés entre la France et la Suisse ça veut dire que vous avez certainement pu obtenir de l'argent du CNC pour ce film-là ? Écoutez, je ne sais pas si nous avions obtenu de l'argent du CNC, ce n'est pas certain Ce dont je me souviens, et c'était assez amusant Yves Perrault et Yves Gasser, c'est leur grande époque, sont de grands producteurs suisses installés à Paris qui produisent les plus grands et ils produisent Piala et son coproducteur du film de Fellini, La Cité des Femmes et dans La Cité des Femmes, pour des raisons de coproduction, Fellini doit avoir des techniciens français mais ces techniciens français, il n'en veut pas donc, les producteurs sont obligés de payer des techniciens français qui doivent figurer sur les accords de coproduction pour ne rien faire alors plutôt que de ne rien faire, comme je tourne au même moment, ils me les offrent donc du coup, si vous voulez, je me retrouve avec une armée de techniciens français payés par une production et moi, enfin, je veux dire nous, Claude Richardin, son travail, disons, son intervention financière, c'est de les défrayer voilà, donc ça c'est une chose ensuite de ça, pour la pellicule, le labo, Yves Perrault et Yves Gasser m'arrangent encore les trucs parce que comme ils font un film, et je crois, Loulou avec Piala et ils me disent, de toute façon, Piala, il bouffe tellement de pellicules et tout donc ils me refilent de la pellicule en douze, bref, forcément, c'est un film qui est fait, encore une fois, de briquet de broc, quoi D'accord, oui, oui Ce film est sorti en Suisse et notamment à Zurich, au cinéma Nord-Sud Oui Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, c'est un cinéma un tout petit peu particulier, c'était un cinéma d'arrêt d'essai à l'époque ? Oui, ça a été un cinéma d'arrêt d'essai, il y en avait beaucoup à l'époque C'est encore une époque où il y a beaucoup de cinéma, où le cinéma, disons, de manière urbaine est bien implanté Les salles sont encore des salles uniques, c'est un peu la période qui précède les multiplexes C'est une période où les gens vont voir les films suisses, c'est une période où les gens sont encore cinéphiles Et donc, sur le plan national, les films suisses ont une espérance de vie qui est beaucoup plus forte qu'aujourd'hui Et disons avec un intérêt qui est beaucoup plus marqué aussi Et puis les films romans ont une espérance de vie à Zurich ? Alors, à ce moment-là, disons, il y a une curiosité, il y a une curiosité suisse-alémanique à l'égard du cinéma roman qui aujourd'hui n'existe plus, oui Aujourd'hui, disons, je peux me tromper, mais disons, ce qui a changé, c'est la cinéphilie C'est-à-dire qu'il y a une absence de curiosité Le cinéma ne fascine plus les gens comme il pouvait intéresser les gens auparavant Et les gens sont moins curieux, d'abord, parce que les images, elles sont partout, on les voit constamment On a tellement d'accès pour voir les films Alors, évidemment, tout ça, ça s'est un peu émoussé, il y a une transformation qui s'est faite, ça c'est évident Et puis, peut-être par rapport aux distributeurs, est-ce qu'ils avaient un intérêt un peu fort à l'époque ? Aujourd'hui, il y a moins de salles, aujourd'hui il y a moins de salles de cinéma Il y a autant d'écrans, mais ce sont généralement des multiplexes Les multiplexes ne sont pas, je veux dire, il y a deux ou trois grands groupes qui aujourd'hui se partagent le marché cinématographique C'est un marché qui est quand même en diminution constante sur le plan de la fréquentation Les gens veulent des films qui, potentiellement, peuvent marcher Donc, les films suisses, si vous voulez, ont moins d'accès aux salles Et puis, les gens, les distributeurs, s'ils sentent que le film a un potentiel commercial, ils le sortiront Si ils sentent que le film n'a qu'un potentiel très réduit, ils le sortiront discrètement ou à la sauvette Alors, disons, pour résumer, on avait le sentiment, il y a 20 ou 30 ans en arrière, qu'un film, un film suisse de surcroît C'était un événement Aujourd'hui, c'est presque une malédiction Alors, le projet suivant, c'est l'ogre, enfin, je ne sais pas si c'est le projet suivant, en tout cas, c'est celui qui s'est fait D'après un roman de Chessé Dans ce que je vois ici, dans le dictionnaire du cinéma, Chessé n'a pas participé au scénario, c'est juste ? Absolument Et vous avez cédé ses droits, ou comment ça se passe, à ce niveau-là ? Moi, je connaissais Chessé, en fait, Chessé, très gentiment, m'avait, entre guillemets, offert l'ogre Il avait pris contact avec moi, il m'avait envoyé un mot, il m'avait dit, voilà, si tu as envie de tourner l'ogre, ça sera avec grand plaisir Et je ferai en sorte que tu puisses avoir les droits pour trois fois rien D'accord, ouais, donc à partir de là, vous avez... Donc, à partir de là, j'ai travaillé sur le projet, et puis Chessé a tenu ses engagements Et Chessé a été très, très clair Il m'a dit, l'ogre est un roman de Jacques Chessé et un film de Simon Wittgenstein Donc, il m'avait dit, entre autres, il m'a dit, écoute, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas faire de Jean-Cannemay, instituteur vaudois, un joueur de football Voulant dire par là, fais ce que tu veux, mais respecte quand même le fond de mon récit, quoi D'accord, ouais Chessé, prix Goncourt 1973, j'imagine, mais ce n'est peut-être pas le cas, que ça aide à monter la production d'un film tiré de ce roman ? Euh... Oui, oui et non On dit souvent, ce n'est pas avec les bons livres qu'on fait les bons scénarii Et c'est un peu vrai L'ogre, c'est un livre, je dirais, l'ogre, c'est un livre important en littérature, surtout en littérature suisse Pas forcément un livre, d'abord, extrêmement, extrêmement cinématographique Et puis, euh... Puis il y a d'autres paramètres qui interviennent, hein, c'est euh... Chessé, c'est l'auteur du livre, mais ce qui prévaut, c'est le réalisateur Donc le réalisateur, c'est Simon Edelstein Est-ce que Simon Edelstein, sur le marché du film, c'est une valeur importante ? Non, ce n'est pas une valeur importante, donc il faut repartir à zéro Avec peut-être un peu de suspicion, un peu de préjugés Et ça, de manière un peu négative et tout Donc, dans un premier temps, je travaille sur le projet Le projet aboutit, en tout cas, disons, dans sa phase d'écriture Et la production ne se monte pas Donc, je laisse le projet de côté, et puis je l'oublie, quoi Et je repasse à autre chose À ce moment-là, je suis réalisateur, je fais des documentaires pour la télévision Et, euh... Et un jour, euh... Raymond Williamot me téléphone En me disant, euh... Oui, tu sais, il y a un producteur, Jean-Marc Anchot Il est très intéressé, il a envie de... Il a envie de monter L'Ogre Il trouve l'histoire formidable, etc. et tout Moi, j'étais un peu... J'étais un peu sidéré, euh... De tout à coup, une espèce de résurgence, d'intérêt pour un projet comme celui-ci Qui, à l'époque, de la part du même Williamot, avait suscité une réaction extrêmement mitigée Et on était passé, en dix-huit mois, si vous voulez, d'un état de... Oui, de... D'indifférence, à tout à coup, un élan de passion absolue, quoi Et alors, à tout à coup, euh... Dix minutes plus tard, Jean-Marc Anchot, qui devait être dans le bureau de Williamot, m'a appelé Oui, tu sais, alors j'ai lu, c'est formidable, il faut que tu viennes me voir à Paris, etc. et tout Alors, le film, là, s'est monté, effectivement, à partir de ce moment-là, s'est monté très très facilement Les raisons profondes n'étaient pas d'une très grande noblesse Mais comme j'en ai été le grand bénéficiaire, je ne me plaindrai pas Est-ce que vous voulez évoquer la figure de Jean-Marc Anchot, puisqu'il a disparu dernièrement ? Oui Écoutez, plein de gens ont rendu hommage à Jean-Marc Anchot Moi, ce que j'aimais, ce que j'aimais chez Jean-Marc Anchot, c'était son côté insupportable Parce que c'était un... Ben, c'était un voyou C'était pas... C'était pas... En tout cas, à l'époque, c'était pas... C'était pas un mec... C'était pas un mec bien, quoi Moi, je me suis pas... Moi, je me suis pas entendu avec... Je me suis pas entendu avec Anchot Parce que j'aimais pas ce qu'il me racontait et j'aimais pas la façon dont il se comportait, voilà Enfin, c'est quand même les productions JMH qui ont porté ce film ? Non, ils ont pas porté le film parce que, pour des raisons qui sont... Qui sont des... Des raisons assez confidentielles Raymond Bouillamo avait besoin de... Avez besoin de faire ce film pour sauver la face de Jean-Marc Anchot Donc, c'est... C'était pas du tout... C'était... C'était pas pour me faire plaisir, c'était pas par désir, mais c'était par opportunité Car, Bouillamo avait commis une très lourde maladresse à l'égard de Jean-Marc Anchot Et il fallait faire un film tout de suite Et... Avec la garantie d'avoir l'argent de Berne Et effectivement, là, on pouvait pas refuser, si vous voulez, de soutenir... Berne était dans une position difficile pour soutenir un projet comme celui-ci Parce que, pris Goncourt, avec l'agrément de Jacques Chessé Jacques Chessé avait écrit une lettre très belle En disant au combien il avait trouvé l'adaptation intéressante Au combien il me faisait confiant Au combien il me trouvait talentueux Doublé, si vous voulez, d'une lettre de Raymond Bouillamo, à l'époque chef de la fiction Qui disait, nous adorons ce projet à la télévision Nous allons le soutenir Nous ferons en sorte de donner tous les moyens, etc. Vous voyez, il y avait tellement de gens qui avaient envie que ce film se fasse Que Berne ne pouvait pas dire non Et le fond de l'histoire était beaucoup plus cabreux Parce qu'il fallait absolument que Jean-Marc Anchot puisse récupérer du fric D'une maladresse de Bouillamo Donc, si vous voulez, entre l'argent qu'il y avait dans la... Oui, entre l'argent qu'il y avait pour faire le film Et l'argent qu'il y a eu pour faire le film Disons qu'il y a eu un petit trou Donc, la télévision ne vous a pas donné tous les moyens ? Non, il fallait simplement... Il fallait que... Il fallait que Jean-Marc Anchot puisse récupérer du fric Qu'il avait perdu, faux Par une connerie de Bouillamo sur un film précédent Donc, si vous voulez, il fallait... Il fallait sur... Il fallait surproduire l'ogre pour pouvoir récupérer de l'argent Donc, c'était du genre... Ouais bon, ce truc là, on ne va pas mettre deux jours Tu le fais en un jour, voilà quoi C'était un peu ça Ça, c'est le genre de choses qui... C'est le genre de choses qui se passe dans le cinémarchique ? Non, ça s'est passé, oui Vous me posez des questions, moi Je veux dire, aujourd'hui, il y a Amnistie Et puis, je dis des choses, hein C'est... Mais, moi, ce que je retiens, c'est que le film, je l'ai tourné Je l'ai fait, donc je ne vais pas me plaindre Je suis très content de l'avoir tourné et tout Mais c'est vrai que sur le mode de la production, c'est... C'était... Ça s'est passé comme ça, quoi Si vous voulez, la période qui suit l'ogre Sur le plan professionnel à la télévision C'est une très belle époque pour moi L'ogre... L'ogre fait une carrière assez... Assez, ouais, moyenne, modeste Enfin, moi, j'ai de toute façon... Mais... Je n'ai jamais fait de succès, hein Donc, c'est... Pour reprendre la phrase de Godard que j'aimais bien Les films ont fait plus de sorties que d'entrées Mais... Bon, l'ogre sort, il est allé à Cannes Il a fait une carrière... Il a fait une carrière très modeste à l'étranger Enfin, bon, il ne s'est rien passé de très particulier et tout Puis là, si vous voulez, c'est... Je rentre dans une phase de lucidité Je me dis, bon, j'ai fait l'ogre C'est... C'est pas mal C'est pas génial Mais... Je me dis toujours... Je me dis, et je me redis toujours un même jour Je me dis, c'est beaucoup d'énergie C'est beaucoup de travail C'est... Et puis bon, puis à l'arrivée, c'est... Je sais pas si je me dis... Ouais, je me dis toujours Est-ce que toute cette énergie dépensée pour pouvoir faire un film Mérite... Mérite ça, voilà Donc... Donc la période qui suit, je fais de la télévision Parce que je suis très heureux à ce moment-là Parce que je vis plein de choses à travers la télévision Donc je fais des reportages qui me séduisent Sur des thèmes qui me conviennent Et puis... Et puis on en revient toujours à la même chose C'est-à-dire, c'est... Si vous voulez, c'est le décalage entre la lenteur et la rapidité Entre le moment où vous rêvez de faire un film Et le moment où vous faites le film Pour autant que vous le fassiez Il s'écoule des années Vous avez un projet et une envie en télévision Vous avez rendez-vous à 14h 14h30, la décision elle est prise A 15h, vous êtes déjà en train de travailler Et ça, c'est extraordinaire Et pour ça, je remercie quand même la télévision D'avoir pu faire ça, c'est d'avoir pu travailler Moi, j'avais besoin de travailler J'aimais travailler C'est-à-dire, j'aimais bien... Je m'en foutais Aussi modeste soit le travail que je pouvais faire J'aimais bien me lever le matin en disant Aujourd'hui, je tourne Et j'avais pas... J'ai jamais pu me dire J'ai jamais pu me résoudre Ou me résigner à me dire En me levant aujourd'hui Je fais un dossier L'idée de remplir des dossiers De passer sa vie à remplir des dossiers De faire des budgets De faire 350 téléphones Pour vaguement intéresser une personne et demie Et tout Ça avait quelque chose de désespérant Se lever le matin en disant Je tourne, génial Est-ce que dans la centaine d'émissions que vous avez faites Des vivas, des temps présents, etc. Est-ce qu'il y en a une en particulier Que vous aimeriez rappeler ici ? Qui vous aurait particulièrement... Moi, je sais pas Moi, j'ai pas une très bonne mémoire Et j'oublie Je garde plutôt, si vous voulez, des ambiances Moi, j'ai travaillé pour un magazine culturel Qui s'appelait Viva Qui n'existe plus aujourd'hui Avec le recul Je me dis, c'est vraiment dommage Mais c'était une belle émission 50 minutes pour parler d'un terme culturel Aujourd'hui, ça devient impensable et tout Et j'ai dû en faire, je sais pas, 25 ou 30 Et je garde un souvenir lumineux de ces quelques années Où j'ai pu faire ça Même si parfois, il fallait se confronter à des producteurs Même si parfois, on vous disait quand même Le taux d'écoute, etc. et tout Mais de me dire que j'ai pu faire Une émission sur le cinéma muet Une réflexion sur le cinéma suisse à travers le livre d'Hervé Dumont Des choses comme celle-là Je me dis, c'est quand même génial Ou sur le cinéma ambulant Plein de trucs comme ça Je me dis, c'est une chance merveilleuse Parler du cinéma muet à la télévision Aujourd'hui, les gens ne savent même pas Que le cinéma à jour a été muet Alors, je passe un peu vite sur les années 90 Et début des années 2000 J'aimerais bien juste qu'on s'arrête encore un moment Si vous le voulez, sur votre dernier long-métrage Quelques jours avant la nuit Est-ce que c'est parti de la rencontre avec le producteur Olivier Talpin ? Ou est-ce que c'est parti d'un projet que vous aviez ? Non, Olivier Talpin, il a joué un rôle important Parce qu'il a soutenu le projet Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui c'est ? Pardon ? Est-ce que vous pouvez nous situer le personnage ? Ben, Olivier Talpin, c'était... Bon, d'abord, il vient dans la production Il vient de fonction cinéma Il produit des courts-métrages Il n'a pas, disons, une grande connaissance de la production Il n'a pas produit de long-métrage Ce sera son premier long-métrage Et donc, si vous voulez, il va... Comment dire ? Entre guillemets, on va grandir ensemble Il va découvrir plein de choses Il est très idéaliste, il est très pur Beaucoup trop pur pour un monde comme celui-ci Il pense que les gens sont honnêtes et sincères Il est plein de bons sentiments Et... Alors, si vous voulez, cette innocence dans la vie, elle est très très belle Mais dans un métier comme celui-ci, elle est terrible Parce que... Dans un monde comme celui-ci, il faut être un peu retort Il faut être un peu pervers Il faut être un peu démago Il faut avoir... Il faut avoir plein de défauts pas sympathiques Pour pouvoir s'en sortir Avec peut-être aussi plein de qualités Mais lui, il a... Il a des qualités qui passent mal dans ce métier-là Parce qu'il est trop idéaliste Il est trop confiant C'est lui qui s'est occupé de monter la production de ce film ? C'est lui qui s'est occupé de monter la production de ce film, ouais Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là ? Ouais, c'est... Pas plus d'embûches ? Non, c'est une aventure singulière S'il n'y avait pas de frites pour le faire Donc... Donc la question qui s'était posée, c'était Est-ce qu'il faut renoncer ? Ou est-ce qu'il faut tourner sans argent ? Alors vous savez, parfois, il y a des films qui peuvent être faits sans argent Mais ça, c'était quand même un film Qui nécessitait une forme d'académisme Une esthétique extrêmement académique Très cadrée Un peu comme dans les... Un peu comme dans les films hollywoodiens des années 50 C'était une image très léchée et tout Qu'il n'y avait pas les moyens de faire ça Moi je le remercie d'avoir pris le risque d'avoir fait ce film Avec 3 francs 6 sous Après la question que je me suis posée Est-ce que j'aurais dû ou pas faire le film ? Je ne sais pas Mais là, il n'y avait pas l'argent quoi C'était... C'était vrai que c'était assez extravagant quoi Alors comment vous vous êtes débrouillé ? Comment on fait dans ces cas-là ? Ben c'est... Ben vous avez faim Quoi c'est... C'est comme quand... C'est comme quand... J'ai faim, je vais aller manger Puis vous ne pouvez pas aller manger Mais vous continuez de vivre quand même Le lendemain matin vous vous réveillez Vous avez encore plus faim Mais vous n'avez toujours pas d'argent Mais vous levez quand même Vous êtes un peu plus faible Il y avait un peu de ça dans le film quoi Et puis je pense qu'il y avait cette... Il y avait cette... Il y avait cette très forte envie du producteur De faire le film Qu'on fasse ce film On l'a porté pendant des années On a beaucoup travaillé sur le scénar etc. Et puis... Et puis après vous êtes dans une position un peu délicate Parce que vous demandez beaucoup aux autres quand même Est-ce qu'un film Aussi modeste soit-il reste un art collectif Et... Donc... Donc les comédiens Travaillent pour deux francs six sous Les techniciens pareil Donc vous n'êtes pas toujours très très bien Parce que vous demandez beaucoup aux gens Et puis en contrepartie Vous ne leur ferez pas forcément beaucoup non plus quoi Bon concrètement Berne n'a pas soutenu la réalisation du film Mais la ville de Genève en revanche Ce qui était assez inhabituel je crois Parce qu'ils... Généralement ils entrent plutôt en... Non... La production du film a été assez paradoxale Parce que le seul argent qu'on a reçu C'était l'argent de la ville de Genève Or la ville de Genève n'est qu'un partenaire Et n'intervient dans une production Que pour autant qu'il y ait d'autres producteurs associés Voilà Et en l'occurrence il n'y avait personne C'est-à-dire il n'y avait pas Berne Il n'y avait pas la télévision On n'avait l'aide et le soutien d'absolument personne Et le producteur est arrivé à convaincre la ville de Genève A être le seul producteur d'un film comme celui-ci C'est-à-dire qu'en fait La ville de Genève n'aurait jamais dû donner l'argent Qu'elle a consenti à donner Et avec cet argent on a pu tourner le film Mais bon c'était trois fois rien quoi Alors après on a eu encore un petit peu d'argent de la loterie remande Mais c'était pas brico loisir C'était brico sans loisir Je pourrais peut-être vous dire d'autres choses Si vous voulez par rapport à ce film C'est plus lié au niveau du désir, de l'envie Tout d'un coup il y a un désir, une envie qui est très très forte Et vous dites quoi qu'il se passe Vous avez envie de tourner Même si vous sentez que derrière vous Les intervenants financiers ne vous suivent pas Vous dites bon bah tant pis, je m'en fous J'ai tellement confiance Je crois tellement à ce scénario Je crois tellement à cette histoire Que quoi qu'il se passe Même si je n'ai pas l'argent j'irai jusqu'au bout Mais à un moment donné en cours de tournage Vous vous rendez compte que ce type de film Si vous n'avez pas le minimum de l'argent Vous n'allez pas tourner Alors c'est vrai qu'il y a une espèce d'amertume qui se dégage Parce que tous les jours vous devez couper des séquences Ensuite de ça vous devez bâcler votre mise en scène Parce que ça prend du temps Donc vous dites, vous regardez, vous dites Aujourd'hui j'avais prévu de tourner 12 séquences Donc vous n'en tournez que 7 Après sur les 7 séquences vous dites J'en soigne une ou deux Puis les autres je les expédie parce que j'en ai besoin et tout Et effectivement tout à coup vous vous rendez compte que le cinéma C'est quand même un peu compliqué quand vous n'avez pas l'argent Parce que vous êtes tributaire Vous êtes tributaire à la fois de l'argent, de la disponibilité des gens Et ça c'est une servitude cinématographique Mais moi je répète, si vous êtes quelqu'un de très talentueux Même si vous n'avez pas de fric vous en sortez Voilà Donc C'est quand même les autres qui vous jugent Et puis le jugement des autres Quand il est disons Quand il est pas malveillant vous devez l'accepter Voilà Alors là si vous me posez la question par rapport à la critique Moi j'ai été très choqué disons Par une certaine critique romande Qui a mélangé si vous voulez Sa fonction première qui est de critiquer un film Avec la volonté si vous voulez D'humilier, de mépriser, d'offenser son auteur Alors que c'est des gens que je connaissais même pas Et cette volonté de faire mal, de blesser des gens J'en suis pas la seule victime Il y en a d'autres Mais disons Il y a J'ai trouvé si vous voulez A travers l'accueil critique Ici en Suisse romande De certains Une méchanceté Un mépris Que je ne connaissais pas Je savais pas que ça existait Voilà J'ai découvert ça J'étais assez Assez choqué Assez stupéfait Et j'étais pas le seul De reste Pour conclure J'aimerais bien J'aimerais bien connaître Vous qui avez commencé à travailler A la fin des années 60 Et puis on l'a vu jusqu'à Jusqu'à très récemment J'aimerais bien connaître un petit peu Votre regard sur le cinéma Le cinéma suisse Disons Dans les années 70 Par rapport à aujourd'hui Quelles réflexions vous faites Par rapport au Peut-être au mode de production Qui ont certainement changé ou Ben justement pas Moi je trouve que Pardon Non justement Ce qui me Ce qui me Ce qui me frappe C'est qu'en fait Je trouve que rien n'a changé Que le Que le discours des gens d'aujourd'hui C'était le discours de hier Que les difficultés de production C'était les difficultés de production C'était les difficultés de production d'hier Et tout Moi L'histoire du cinéma en Suisse C'est un phénomène qui est un phénomène D'ordre marginal Donc ça a toujours été très très compliqué Il n'y a pas une application Si vous voulez Comme en France économique En France on doit produire des films Parce que c'est une industrie Il y a des dizaines et des dizaines De milliers de personnes Qui vivent Qui dépendent du cinéma Donc on doit véritablement produire Ici on a le sentiment Que ça a toujours été Comme Oui Comme un espèce de Comme un espèce de jeu C'est pas véritablement Une industrie Donc les gens se sont toujours retrouvés Si vous voulez Confrontés Aux mêmes difficultés En plus C'est un pays compliqué La Suisse On parle trois langues Avec des sensibilités Très très différentes Je vous apprends rien En vous disant Qu'en Suisse allemande On ne raisonne pas Comme en Suisse romande Et inversement Donc ce qui marche Pour un certain public Ne marche pas pour l'autre Et ça rend Ça rend les choses Ça rend les choses Relativement Relativement compliquées Et puis Il n'y a pas le financement Pour permettre Si vous voulez Il y a d'abord En Suisse Vous n'avez pas de stars Il y a Donc quand on fait des films On fait toujours des films Avec des petits budgets Dans une économie Qui aujourd'hui Si vous voulez Ne s'accommode plus Des petits budgets Alors on a eu cette volonté De faire des films Comme les autres N'en ayant pas les moyens De le faire comme les autres Donc si vous voulez Ça donne des résultats hybrides Et moi je dirais Que la force du cinéma suisse C'est dans sa singularité C'est d'être un cinéma d'auteur De rester un cinéma d'auteur Dans un monde Où il est vrai Où on est moins sensible Au cinéma d'auteur Qu'on ne l'était auparavant Quel épisode dans votre parcours Vous a apporté le plus de satisfaction ? Au niveau du cinéma J'ai eu plein de désirs J'ai eu plein d'envie Je crois que j'ai rêvé Une vie de cinéaste Que je n'ai pas connue Donc avec le recul Je me dis Je me suis peut-être Je me suis peut-être Un peu trompé J'ai plus de Disons des J'ai plus de bons souvenirs D'émissions de télévision Parce que c'était facile à faire Il n'y avait pas tous ces Il n'y avait pas tous ces intermédiaires Toutes ces Toutes ces difficultés Toutes ces chicanes Qui rongeaient le désir De faire un film Moi j'aimais Je me répète J'aime que les choses se fassent vite Sans attente Attente c'est effrayant Vous avez continué à photographier Jusqu'à aujourd'hui ? Aujourd'hui je fais de la photographie Absolument Alors vous avez recommencé ? Vous n'avez jamais arrêté ? J'ai passé de nombreuses années à photographier ma fille Jusqu'au jour où on en avait marre Donc là j'ai dû arrêter Non j'ai En fait je me suis rendu Oui je fais des photographies Je photographie des salles de cinéma Il y a ce très beau livre qui vient de sortir sur les salles de cinéma en Suisse Vous faites un petit peu comme nous un travail de ciné mémoire ? Oui exactement Oui parce que c'est des choses qui disparaissent Les lieux disparaissent Les lieux n'ont jamais été véritablement protégés C'est à dire c'est Ce qui m'attrait Je me dis toujours Bon le cinéma ne disparaîtra pas Les salles de cinéma J'ose l'espérer Elles ne disparaîtront pas Mais elles disparaîtront si vous voulez Elles n'auront plus aucune visibilité urbaine Voilà Parce que les salles de cinéma Disparaissent des villes Elles sont relayées en banlieue Elles sont cachées dans des sous-sols Dans des malls au 18ème étage Peu importe Mais dans les villes On voit de moins en moins de salles de cinéma Et Parfois je revois des films Ou je vois des documentaires Puis je vois des centres de cinéma partout Et maintenant il n'y en a plus Et Et ça je pense qu'il faut le consigner Il faut le marquer Il faut au moins qu'il en reste une trace Est-ce que le cinéma peut continuer d'exister sans salles ? Non il continuera d'exister Mais avec des multiplexes en périphérie Vous voyez il y aura Bon il y aura 3 ou 4 multiplexes par grande ville Et qui auront chacune 20 ou 30 salles Donc il y aura autant d'écrans Qu'il y en avait auparavant Mais ça sera une façon différente d'aller au cinéma Il n'y aura plus le FAS De la salle unique Où on entre Le hall Des moulues au plafond Enfin des lieux de rêve quoi Merci Maudelstein Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous